Nous avons vu des pratiques à haut risque, notamment des seringues qu'on utilise pour plusieurs injecteurs. Nous avons aussi senti vraiment la nécessité de mettre à leur disposition des seringues neuves et stériles et du matériel neuf et stérile parce qu'il n'y a pas que les seringues. Quand on consomme, il y a les seringues mais il y a aussi le cupule. L'eau c'était de l'eau dont la qualité était très douteuse. Donc nous leur donnons de l'eau d'iciée aussi, nous leur donnons des pansements, des cotons stériles. On a été interpellés par des familles qui nous disent mais vous vous travaillez à l'hôpital. Nous on n'arrive pas à comprendre. Parce que quand vous remettez ces seringues là, nous avons l'impression que vous encouragez notre enfant à mieux se droguer et à toujours se droguer. Ça c'est des questions qui reviennent et on est obligé, comme je le dis également, d'expliquer à ces familles là pourquoi nous remettons ces seringues. Si on ne leur remet pas des seringues neuves, ils seront obligés de faire ce partage. Et ce partage des outils, ce partage des seringues, des cupules, de l'eau, etc. favorise l'exposition au VIH, aux hépatites. Et s'ils attrapent ces virus, ce qui est grave, c'est qu'ils peuvent les transmettre à d'autres personnes. Et ces personnes-là peuvent les transmettre à d'autres personnes. Et on ne saura pas quand est-ce que cela va s'arrêter. L'intention, ce n'est pas de faciliter parce qu'on ne donne pas le produit. Le gars, il a le produit. Par A ou B, il aura le produit. On ne peut pas l'empêcher de consommer. C'est juste, dans un souci, de préserver leur santé en attendant de les inclure dans un programme de substitution. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. 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 Il n'y a rien.